Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'Aumont et cette semaine je tenais à vous présenter Édouard Duval qui est le cofondateur de IMW que l'on connaît aussi sous le nom de East Miss West. Édouard est arrivé en Chine, il est passé par la Chine en tant qu'étudiant il y a très longtemps maintenant, il y a quelques années et a trouvé un marché hyper intéressant en Chine. Alors Duval, son nom de famille vient de la famille Duval-le-Roi et des Champagnes et justement en fait il avait un lien avec le milieu du vin en général et il s'est bien rendu compte qu'en Chine il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Alors pour ceux qui se sont en tout cas intéressés à la Chine depuis quelques années vous savez qu'il y a eu une période où si vous étiez français forcément les Chinois pensaient que vous travailliez dans le vin et on a un peu souffert de cette image-là parce que le marché a été quelque chose d'extrêmement difficile. Tout le monde croyait que partait de l'expression qu'il y a si vous avez tous les Chinois buvez un verre de vin par jour ce serait fantastique. La réalité est bien différente et Édouard va nous expliquer que c'est un marché qui a été extrêmement compliqué qui a souffert aussi d'un grand nombre d'acteurs, des gens très bien armés mais d'autres aussi beaucoup plus amateurs et aussi une politique globale qui a fait qu'il y a eu des moments avec beaucoup plus d'encouragement et d'autres beaucoup plus de restrictions. Édouard va nous expliquer aussi comment sa société qui a démarré d'une toute petite activité avec un ami à quelque chose aujourd'hui qui est très sérieux, très solide, qui fonctionne sur plusieurs villes de Chine. Il va nous expliquer un petit peu les secrets ou en tout cas les mesures qu'il a su prendre au bon moment pour pouvoir accompagner le développement de sa société et on sait que ce n'est pas les choses les plus faciles à faire. Et on passe un bon moment avec Édouard dans cet entretien. Si vous aimez cette interview, comme d'habitude, je vous invite à le dire. Laissez-moi des messages, laissez-moi des commentaires, dites-le à Édouard, dites-lui un petit peu ce que vous en avez pensé et puis dites-moi aussi comment on pourra améliorer les choses. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous savez que je travaille actuellement sur le lancement d'un tout nouveau show qui va apparaître un peu après le nouvel an chinois d'ici quelques semaines. Je vous en dis plus à la fin de cet épisode. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie d'Édouard de IMW et on se retrouve d'ici 45 minutes. Bonjour Édouard. Bonjour Reg. Merci beaucoup de m'accueillir dans tes bureaux. On est dans les bureaux d'E-Smith West ou bien connus sous le nom de IMW ici à Shanghai. Ça fait combien de temps que tu es dans ces bureaux ? Ces bureaux, 10 ans. 10 ans déjà ? On a bougé plusieurs fois dans le building. On était demi-étage au-dessus d'où tu étais avant. Et sur ce bureau-là, on est là depuis 6 ans. D'accord. Et du coup, depuis 10 ans, alors E-Smith West est beaucoup plus vieux que 10 ans. 15 ans. 15 ans que tu as créé ça. On a salué les 15 ans. Alors explique-nous, E-Smith West, ça vient d'où ? IMW, ça vient d'où ? Comment tu as créé ça ? Comment tu es arrivé dans ça ? Donc E-Smith West, c'est une société qui a été créée il y a 15 ans. Mais que j'ai racheté avec mon associé, Grégory Bielo. Oui. Il y a 12 ans. Ok. Donc lui était ici, il faisait un échange avec son école de commerce, avec le 6ème de Reims. Donc il était à Tongji-Nasui, il a commencé à travailler ici. Moi, j'avais fait la même école, mais avec un échange aux Etats-Unis. Et j'étais venu lors d'un master en management des vins, de l'OIV, pour visiter le marché chinois, comprendre un petit peu où c'en étaient les importateurs, les producteurs de vins. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes opportunités. Donc ça, c'était 2003-2004. Et donc en 2005, je suis revenu pour essayer de monter une structure à Grégory. Et en même temps, on a rencontré un des fondateurs de IMW, à cette époque-là, qui est une chinoise, qui a été notre associée aussi pendant 5 ans. Ok. Et donc on l'a proposé, on lui a expliqué notre projet. Elle a dit, écoute, bon cours, je cherche de l'aide, je cherche des partenaires. Donc on a repris la société. Ça nous a mis un an, parce que c'était une structure chinoise, qu'on a transformé en joint venture. Ok. Donc ça nous a mis un an, de 2005 à 2006. Et officiellement, on avait repris la majorité de la société. Alors, monter une boîte, déjà en général, c'est compliqué. Vous, c'est en Chine, vous rachetez des parts. Il y a déjà des gens qui ont la boîte. Enfin, comment vous vous êtes débrouillé pour réussir à comprendre ce qui se passait, en fait, déjà ? C'est une histoire assez unique, parce que notre associé chinoise avait d'autres associés dans la société, pour qu'elle puisse changer après la structure de la boîte en joint venture. La joint venture qu'on a changée quelques années après en Wufi, donc Only Foreign Owned Enterprise, qui est quand même plus simple en termes de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on est passé par toutes les étapes. Une société chinoise qu'on a transformé en JV et après en Wufi. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu es arrivé, quand vous avez fait face à toutes ces problématiques, finalement, avec tous ces investisseurs, ces partenaires ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Et vous dire, bon, ben, c'est pas grave, on va quand même y aller, finalement ? Je pense que toute la négociation, en fait, qui a été faite par notre associé chinoise, bon, ça s'est passé assez simplement, parce que la société avait quand même pas mal de problèmes. Donc ils étaient contents aussi de pouvoir sortir. Donc ça, ça a été assez simple. Après, c'est plus de passer d'une société avec trois associés et d'essayer de bien s'organiser, même si la boîte à cette époque-là était toute petite. On a commencé, donc on était juste tous les trois. Moi, je venais d'arriver en Chine, alors que, bien sûr, elle étant chinoise, elle était depuis longtemps même à Shanghai. Grégory, ça faisait six ans qu'il était là. C'est vrai que la première année était difficile. Je ne parlais pas la langue. Bien sûr. Je suis un petit peu. Je viens de ma campagne en Champagne, un petit village, donc d'arriver dans Shanghai. Mais en même temps, j'adorais Shanghai, donc je voulais vraiment m'installer ici. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, je pense, une bonne année d'adaptation à la vie ici. Et plus, oui, après de rentrer dans le marché du travail ici, la compétition, même si c'était il y a 12 ans, il y avait déjà quand même un milieu très compétitif. On avait des gros, gros, gros sociétés qui trustaient un peu le marché à cette époque-là pour tout ce qui était importation, distribution de vin. Donc on a cravaché, on a cravaché dur. Quand tu disais que c'était ta première expérience professionnelle à Shanghai, mais est-ce que c'était aussi ta première expérience professionnelle puisque tu sortais d'école quasiment ? Oui, alors bon, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que moi, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 10 ans, donc assez tôt, j'ai été quand même, je dirais, impliqué dans peut-être pas la gestion, mais au moins dans comment se passait la vie d'une société. Ma famille a une société en Champagne, Champagne-Valeroy. Après, quand j'ai eu mes 18 ans, j'avais aussi des structures en France. C'était en France où je vais m'occuper seul, où j'étais en charge. Donc j'ai eu quand même très, très tôt un pied-l'étrier, mais dans un différent environnement, parce que c'était un groupe familial, société familiale, même si on avait une équipe qui était là depuis longtemps. Mon père n'était plus là. Mais ça m'a permis quand même d'avoir, je dirais, des bases en termes de gestion, en termes de fonctionnement, en termes de communication avec les équipes, et puis en termes de planning. Donc je pense que c'est des choses qui m'ont vraiment servi beaucoup ici. Et puis c'était déjà dans le milieu du vin. Donc c'était un milieu où j'avais beaucoup d'affinités. J'ai fait aussi mes études, enfin la dernière partie de mes études autour de ça. Donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de construire un réseau que j'ai utilisé en arrivant ici, en termes de relations avec des producteurs de vin, en termes aussi de gestion de sociétés de distribution, je dirais. Et par rapport au domaine familial et les champagnes que vous avez, vous étiez déjà en exportation sur la Chine à l'époque ou pas du tout ? C'est toi qui as démarré ? Alors moi j'ai rencontré Shirley, qui était une des fondatrices d'IMW, parce qu'elle importait du Val-le-Roi à cette époque-là. Mais elle venait juste de commencer. Et c'est comme ça, dans mon tour en Chine, quand je voulais justement monter une nouvelle structure, je l'ai rencontrée. Et bon, elle m'expliquait aussi que c'était un peu la galère, tout ça. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, il y avait peut-être une opportunité justement de travailler avec une entreprise qu'on connaît déjà un peu. Et en plus, avec quelqu'un qui connaissait vraiment bien le marché, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, je pense, d'avoir aussi une associée qui était sur la même longueur d'onde que nous quand on a commencé. Tu disais au début, forcément il y a 12 ans, donc, quand vous avez démarré là-dessus, le marché était un peu trusté par des gros acteurs. Est-ce que tu te souviens, quand est-ce que ça a changé ? Parce qu'aujourd'hui, on imagine qu'il y a plusieurs importateurs-distributeurs en Chine, des étrangers, des Français et autres. À quel moment, d'un coup, tu penses que le marché s'est ouvert ? Là, sur cette année, je pense qu'on est arrivé à 4 000 importateurs de vin en Chine. C'est dans 2018, tu veux dire ? 2018, donc maintenant, c'est très, très fragmenté. Je me souviens que la première année où je suis arrivé, tu avais un importateur qui représentait, je crois, 60 % des importations. Donc, c'est pour te montrer un petit peu. Non, je crois que les 10 plus gros importateurs représentent moins de 12 % du marché. Donc, le marché a vraiment évolué. La plupart des gros poids lourds qui étaient là à l'époque sont toujours là. Bon, ils ont moins de parts de marché. Mais il y a eu surtout une création énorme de sociétés d'importation, distribution de vin. Pas toujours des sociétés qui restent longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui sont là un an, deux ans et qui disparaissent. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'activités dans le milieu du vin. Et surtout parce que le marché du vin a grandi énormément. La taille du marché du vin, quand je suis arrivé par rapport à maintenant, où c'est devenu le plus gros marché dans le monde pour les vins rouges. Ça en passe de devenir le troisième plus gros marché au monde pour le vin. Et ça va passer un jour le numéro un. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une croissance qui a été très rapide, très forte partout en Chine. Ce qui a attiré aussi beaucoup, beaucoup de gens pour ouvrir des business ici. Justement, il y en a beaucoup qui ont ouvert des business. Tu disais que certains ont disparu d'ailleurs. Ils sont venus, ils ont fait quelques années ou à peine, ils sont partis. Qu'est-ce qui a fait que toi, vous avez réussi à rester aussi longtemps et à grossir de manière importante ? Je ne sais pas comment tu as tué personne dans les bureaux, mais vous avez plusieurs bureaux en Chine en plus, on en reparlera. Qu'est-ce que tu crois qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi ? Je pense que c'est toujours difficile de s'auto-analyser, de faire une approche d'inspection. Mais je pense que, bon déjà, on avait quand même une très bonne connaissance du marché du vin, vu mon background. Et mon associé Grégory, sa famille était aussi dans le vin. Je pense qu'on a une vision très claire de ce qu'on voulait faire sur le marché. C'est-à-dire qu'on est arrivé déjà avec très clairement ce qu'on voulait faire de différent par rapport aux autres importateurs, comment on voulait aussi créer notre identité et se différencier. Et cette vision, on a réussi, je pense, à la partager avec les producteurs de vin qui ont approché dès les premières années. Moi, je me souviens, on avait quand même une feuille pas blanche. Mais je veux dire, voilà, ça, c'est ce qu'on va faire pour vous trois ans en Chine. On a réussi à convaincre des maisons très importantes, producteurs de vin. Je pense que maintenant, ce sera très difficile parce que vu la taille du marché, mais à l'époque, c'était quand même possible. Ils nous ont fait confiance. On a toujours expliqué aussi ce qu'on voulait faire. Puis on a toujours aussi grandi et fait ce qu'on avait dit. Donc, c'est sûr que ça a créé, je pense, des liens très, très forts avec les producteurs. Donc, on a un très bon portefeuille de producteurs qui est très solide, qui est très stable, en représentant des vins de 15 pays différents, même si la France reste toujours la majorité de nos approvisionnements. Et je pense que de la même manière, on a réussi à communiquer cette vision de manière très claire avec nos employés, ce qui fait qu'on a une équipe aussi qui est très stable. Et comme tu disais, maintenant, on a cinq bureaux en Chine, à Hong Kong, plus un bureau à Hong Kong, plus un bureau à Macao. Et tous nos directeurs de bureaux sont des gens qui nous ont accompagnés presque depuis le départ. C'est-à-dire depuis au moins dix ans, qui ont grandi avec nous, qui ont vraiment un attachement très fort aussi à ce que l'on fait. Je pense que c'est très important en Chine où tu as besoin. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ce lien très fort avec tes partenaires, avec tes employés pour pouvoir grandir et grandir vite. Là, on voit ce qui a bien marché et ce que vous avez bien fait. Il y a forcément eu des moments au début, quand vous avez démarré, où tu te dis, on ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. Est-ce que tu te rappelles de certains moments où pour toi, c'était vraiment difficile ? Et tu dis, c'était une belle histoire, mais on s'arrête là et on rentre. Non, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Je pense que le marché chinois a aussi énormément évolué par rapport au moment où on est arrivé. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand il y a eu le changement de gouvernement en 2012, toutes les nouvelles réglementations sur les dépenses de sociétés d'État, sur le gifting, ça a eu un impact, pas que sur nous, sur tout le marché du vin. Le marché du vin, il a baissé de 12% en incluant les vins chinois, vins importés. Donc, c'est vrai que tout le monde a pris une claque. Là, c'est là où il faut serrer, il faut tenir. On est dans un business aussi qui est très, très, très tendu au niveau cash flow parce qu'on a des taxes importantes à l'importation ici, de l'ordre de 50%. Bon, après, il y a des pays qui ont signé des accords de libre-échange, donc un peu moins. Mais c'est vrai que c'est un métier où tu es toujours en train de courir après le cash. Et c'est ça qui a été, je dirais, la grande difficulté quand tu grandis vite. Parce que tu as toujours besoin, on n'a jamais fait d'emprunt, on n'a jamais fait rentrer d'autres investisseurs. Donc, on s'est toujours autofinancé. Et pour pouvoir le faire, il faut quand même, à un moment, contrôler sa croissance, contrôler les deals que tu fais pour voir si c'est vraiment du bon business, c'est-à-dire que l'argent va rentrer ou pas. Des fois, ce n'est pas facile à expliquer aussi à l'équipe commerciale parce qu'ils disent, ah, on a cette opportunité, pourquoi on ne le fait pas ? Et après, tu l'expliques, oui, ça peut mettre en danger aussi, soit sa structure ou soit la société entière. Donc, il faut faire comprendre aussi qu'il faut que l'argent rentre, pas juste signer des deals et peut-être qu'on récupère l'argent un jour. Donc ça, je pense, c'est les plus grandes difficultés. Après, il y a eu, comme dans toutes les sociétés, je pense, des crises de croissance en termes des tchars, des fois aussi, bon, voilà, des crises diverses. De la vie de tous les jours en Chine. De la vie de tous les jours en Chine, oui. Mais je dirais, oui, je pense qu'on a eu quand même une chance, c'est que le marché du vin, quand même, à part cette petite cuivette, je dirais, 2012 jusqu'à 2015, a toujours grandi. Et sur les moments difficiles, on a réussi à survivre et à passer outre et ça nous a renforcés après. Aujourd'hui, vous importez et distribuez donc des vins, des champagnes. Vous avez aussi des liqueurs ? Enfin, un petit peu de spiritueux. Oui, de spiritueux. Donc, à base de raisins. Donc, des grappins, cognac. Et on est en train de regarder, justement, pour créer un portefeuille de spiritueux, plutôt boutiques, craft, qui correspondent bien à la clientèle que l'on a développée en Chine. Donc, toujours autour du raisin. On est d'accord ? On aura aussi des spirituels qui ne sont pas faits à base de raisins. OK. On a vu d'autres importateurs, distributeurs, qui, eux, d'un coup, se sont lancés dans des produits annexes, au niveau, soit côté boisson, mais aussi côté food. Toi, vous, vous êtes resté toujours autour du vin, on va dire, des grandes familles. On a fait un petit peu de l'huile d'olive, parce qu'on a des producteurs de vin, bien sûr, qui produisent de l'huile d'olive. Donc, c'est dans la catégorie food en Chine. Donc, il faut une autre licence. Il y a d'autres réglementations aussi, de péremption. Donc, c'est vrai qu'on a fait de l'eau aussi. On a distribué de l'eau. Et c'est vrai que c'est un autre business, je dirais. C'est un autre business. On regarde toujours, c'est des opportunités, mais c'est vrai que c'est souvent aussi, tout ce qui est food, quand tu approches un hôtel, c'est une personne différente. Dans le F&B, tu as plutôt le chef qui s'occupe pour le food et tout ce qui est beverage pour les vins. Donc, c'est vrai que généralement, c'est deux personnes différentes. Donc là, on ne fait plus de food. On a arrêté l'huile d'olive. On n'a pas de marque d'eau non plus. Et on se concentre sur les vins. Je pense que la prochaine, parce qu'on a commencé d'ailleurs, la prochaine évolution, ce sera plus de spirituel. D'accord. Et en termes de vente, donc là, à l'instant, tu parlais des hôtels. Aujourd'hui, comment vous répartissez entre le on-trade, le off-trade, donc tout ce qui va être restauration et retail ? Comment vous répartissez aujourd'hui ? Donc, on a commencé notre business en se concentrant sur la restauration et l'hôtellerie. Oui. Parce que quand on a commencé, on a vu que les principaux acteurs avaient un peu les mêmes produits dans les restaurants, dans les supermarchés, chez les wholesalers, et qu'il n'y avait pas vraiment, je dirais, une segmentation des vins et qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de services attachés à comment développer les vins dans un restaurant, dans un hôtel. C'est différent qu'en retail. Donc, on a commencé avec un portefeuille de vins qui était très axé restauration et hôtellerie. Et on a, en très, très longtemps, fait notre image de marque. Et aussi, tout ce qui était formation et éducation. Donc, on a été une des premières sociétés à voir des écoles du vin, à enseigner le WCity, One Spirit Education Trust, que l'on faisait pour, enfin, les sommeliers. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait juste une sommelière, Shanghai. Donc, c'était, à l'époque, plutôt les managers de restaurants, les captains, ou faire des programmes, en fait, clés en main. Et c'est là où on a vraiment réussi à percer le marché avec les groupes hôteliers parce que, très rapidement, on a signé des contrats nationaux avec des gros groupes hôteliers qui, à l'époque, avaient 40, 60 hôtels en Chine, mais quand même un peu éparpillés dans différentes provinces. Et ils nous disaient, on aime bien ce que vous faites, on aime bien vos produits, on a vu ce que vous faites en termes de services, en termes de formation. On veut que vous occupiez 100% notre programme vin pour le groupe. Donc ça, ça nous a permis aussi d'accélérer le développement et d'ouvrir des bureaux. Donc, on a ouvert des bureaux à Pékin avec des entrepôts, à Chengdu avec des entrepôts, à Shenzhen avec des entrepôts, après, on a ouvert Guangzhou. Donc ça, ça nous a permis, je dirais, de passer d'importateur, distributeur régional à national. Et après, quand on a développé tous ces hôtels dans différentes villes, on s'est rendu compte qu'on avait aussi d'autres types de clientèles qui étaient intéressés par nos vins. Ça pouvait être des cavistes, des spécialistes, ça pouvait être aussi des restaurants locaux. Et c'est là où on s'est mis à développer aussi des distributeurs régionaux pour atteindre, en fait, cette restauration locale. D'accord. Et aussi, donc, plutôt retail, cavistes ou alors magasins de centre-ville. Ce qui fait qu'on s'est développé de Shanghai jusqu'à, je crois que c'était il y a 3 ans, on a atteint 150 villes en Chine. Donc, on distribuait les vins dans plus de 150 villes. Et la part du on-trade, donc pour répondre à tes questions, est passée de 100% à 45% sur cette année. Et le reste est à peu près divisé en 3 parties. Donc, la vente privée, corporée, quelque chose qu'on a beaucoup développé aussi. la vente à travers des distributeurs. Alors, certains distributeurs revendent à des clients privés, d'autres à des restants locaux, d'autres sur des retail locaux. Et la dernière partie qui est retail, mais qui comprend aussi tout ce qui est offline. Ok. Donc, online qui s'est énormément développé aussi les 3 dernières années. Là aussi, on a développé des outils comme plateforme WeChat, WeMall. On a ouvert un shop JD. Et on a aussi quelques partenaires très proches avec qui on fait, on importe des produits en exclusivité pour qu'ils puissent marketer sur leur plateforme online. D'accord. Donc, vous avez développé tous ces canaux de vente. Ça, c'est aussi lié au fait que les interlocuteurs chinois en face commencent à bien comprendre le vin. On a encore un peu les idées reçues où on se dit que les Chinois ne connaissent pas vraiment le vin, etc. et peut-être qu'il y a 12 ans, c'était clairement plus compliqué. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer justement la progression qui a été faite là-dessus, la compréhension que les consommateurs... Sur les très grandes villes et même, je dirais, sur des villes secondaires, c'est certes, il y a des personnes qui sont passionnées par le vin qui s'y connaissent très bien. Et c'est là aussi, pour nous, c'est une chance, c'est que c'est nos partenaires vraiment les plus proches parce qu'on a aussi des distributeurs. Donc, pareil, après 2012, il y a eu un peu tout d'un nettoyage dans, je dirais, la jungle des distributeurs, ceux qui avaient des relations un peu spéciales, ceux qui faisaient du baijiho, nanana. Et même pour nous, ça nous a permis un peu de rafraîchir, je dirais, notre réseau, nos partenaires. Et maintenant, on a vraiment des partenaires tout autour de la Chine, de gens qui sont passionnés par le vin, qui se connaissent très bien et qui adorent aussi communiquer, éduquer, former. Et pour nous, c'est très important parce que c'est vrai qu'on n'a pas de grosses marques commerciales. On représente des maisons familiales, mais quand même d'une certaine taille parce qu'il faut qu'elles puissent aussi exporter en Chine, qu'elles puissent nous soutenir ici parce qu'on demande, on fait énormément d'événements. On fait 350 événements par an cette année, mais un peu plus puisqu'on a célébré les 15 ans. Tu disais que tu viens d'enchaîner une dizaine, une grosse dizaine. Oui, c'était la semaine champagne. La semaine champagne. 10 jours champagne. Mais c'est important. C'est un marché où tu es... Soit je pense que tu es une grande marque commerciale, tu fais beaucoup de publicité, tout ça. Donc, tu te fais connaître. Mais après, pour les maisons qui n'ont pas les moyens financés de faire ça, tu es obligé d'être très actif. Donc, de faire des événements, de la formation, de l'éducation, de tourner aussi avec tous nos restricteurs qui sont les sommeliers, les gens qui sont spécialisés dans le vin, les agriculteurs. Donc, ça, pour nous, c'est très important. Comment tu... Si on parle un peu plus de toi, comment tu gardes la motivation et l'énergie en fait tous les jours parce qu'il y a un moment, ce n'est pas simplement de développer son business. Quand tu en fais, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Des dîners, tu en as fait je ne sais pas combien. Je te souviens même d'en avoir fait peut-être deux sur les mêmes soirées parfois. Comment tu fais ? Comment tu gardes la motivation en fait ? Je pense qu'il faut être passionné parce que c'est vrai que c'est un pays et moi, je peux le comparer aussi. On a beaucoup d'importateurs, distributeurs dans différents pays pour du Val-le-Roi ou même par rapport au marché français. C'est un pays qui est tellement compétitif donc tu es toujours en speed, tu es toujours obligé de te battre, d'en faire beaucoup. Je pense que tu es obligé d'être vraiment passionné pour faire l'effort de plus justement que les autres ou tes concurrents. Je pense que c'est ce qui permet aussi à toutes nos équipes d'être vraiment aussi très solidaires. Ils partagent tous cette passion aussi pour le vin, pour les produits qu'on importe. On les implique beaucoup aussi d'ailleurs dans nos décisions et je pense que c'est important. mais je dirais la passion pour le produit. En même temps, je dirais que j'aime beaucoup voyager en Chine. Je voyage à peu près la moitié de mon temps en Chine justement entre nos différents bureaux, différents distributeurs et on rencontre énormément de belles personnes. Justement, venons-en à la Chine parce que quand on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, tu me racontais un petit peu c'est une passion que tu as développée au niveau local et tu vas rencontrer, tu vas la rencontrer de producteurs donc de vignobles chinois, c'est ça, avec qui tu as commencé à faire des partenariats, même de faire des rachats ici et là, mais toujours dans l'idée de les accompagner pour qu'ils se développent. Comment tu as commencé ? C'était quoi la première histoire avec ton premier vignoble chinois ? La première histoire, c'était, j'ai visité énormément de vignobles en Chine. Alors pourquoi ? Pour apprendre ? Déjà, quand j'étais étudiant, j'ai visité, mais plutôt les gros groupes étatiques qui étaient les seuls présents presque à l'époque et après, vu que je venais quand même, bon, je viens quand même à la base d'un vignoble et je ne voulais pas perdre ce contact. Donc, quand je suis arrivé ici et qu'on faisait, bon voilà, on faisait beaucoup d'événements, d'éducation, formation, de la vente, j'avais vraiment ce besoin de garder un lien avec la terre, avec les vignobles. Donc, je visitais quand même toujours les différents vignobles en Chine et je voulais absolument trouver des partenaires pour qu'on puisse représenter ce que j'estimais en fait être les meilleures représentations des différents terroirs que la Chine. D'accord. Parce que souvent, on pense, à l'époque, les gens pensaient à Shandong, mais je voyageais déjà dans le Gansu, dans le Ningxia, dans le Xinjiang, dans le Yunnan et je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même, bon déjà, il y avait une volonté du gouvernement de développer aussi des vignobles dans ces régions, mais tu avais aussi des investisseurs privés qui avaient, je dirais, une passion aussi pour le vin et qui voulaient faire les choses bien. Et donc, petit à petit, je dirais de 2000, j'ai commencé 2006, 2007, à visiter les vignobles et ça m'a mis quand même six ans avant de commencer à trouver des partenaires avec qui déjà on parlait le même langage en termes de, je dirais, de stratégie, de développement, donc ça a mis du temps et oui, une histoire, une anecdote qui était assez amusante, c'est que, donc, un des domaines qui est legacy peak, qui est le domaine dans Ningxia, je venais à la base pour visiter un autre domaine et puis je me suis rendu compte, bon voilà, que tout n'était pas très clair, les vignobles qui étaient censés être son vignoble, ce n'était pas vraiment sien et mon ami, donc, qui était basé à Ningxia, il me dit, tiens, il y a une autre personne qui a ses vignes, bon, il ne fait pas de vin, enfin, il a juste fait un tonneau, mais il a vraiment des très belles vignes et comme ça, tu pourras goûter son vin et je vais lui rendre visite, je vois, bon, le vignoble est super bien tenu, en plus, c'était parmi le plus ancien vignoble planté dans Ningxia et je goûte son vin, je dis, ouais, c'est bien, puis à la fin de mon voyage, je me rends compte, bon, c'était vraiment le meilleur vin que j'avais goûté et donc, ça nous a pris plusieurs mois parce que, et je lui ai proposé mais pourquoi on ne s'assurerait pas et on ne créerait pas ensemble un domaine, il a les vignes, je l'aide aussi pour justement marketer les vins, pour lui donner aussi du soutien parce qu'il avait déjà une bonne équipe en place chinoise et surtout sa famille parce que sa famille, c'était la deuxième génération en fait qui avait planté les vignes et qui s'occupait du vignoble et donc, on a créé vraiment ensemble le domaine, les vins, le style de vinification, et la distribution donc vraiment de zéro et ça, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est des vins après qu'on a exportés, qu'on a mis sur des concours internationaux qui ont reçu énormément de récompenses et c'est un peu le flagship de la Chine maintenant en termes de production de vins donc c'est vrai que c'est pour moi, c'est déjà une belle réussite pour ce projet mais en plus, c'est quelque chose d'own going je dirais parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de marge de progression, de continuer à développer aussi ce domaine donc c'est vrai que maintenant on a deux domaines chinois donc un du Ningxia et Tianzai, Skyline du Xinjiang et qu'on distribue donc pareil sur toute la grande restauration, l'hôtellerie, à Hong Kong à travers nos bureaux d'Hong Kong, à Macao, on exporte à Singapour, à Malaisie, Philippine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre avec les podcasts qui ont sent qu'il y a un besoin de vouloir laisser quelque chose en fait, de vouloir laisser une trace, de pouvoir aussi pas simplement faire son business de son côté mais aussi connecter avec la Chine parce que c'est un vrai bon terrain de jeu mais il y a plein de gens qui vont travailler pendant des années et faire des choses très très bien mais qui vont être en parallèle de ce qui se passe vraiment en Chine en fait et toi avec ça il y avait peut-être aussi ce désir de travailler avec la Chine, les Chinois, la terre chinoise, des vignes chinoises et maintenant pour les accompagner c'est vraiment génial. Oui, c'est une super expérience et je pense que c'est important parce que voilà on est en Chine ça fait 12 ans que je suis ici et je pense que c'est important aussi je dirais pas seulement de donner quelque chose à la Chine mais de participer aussi à l'évolution de tout le milieu du vin ici y compris donc la production de la qualité en Chine et non je pense que personnellement aussi c'est quelque chose de très très attrayant et très je dirais intellectuellement aussi d'échanger avec des personnes des différentes cultures tout ça c'est très enrichissant alors les vins chinois sont bons les vins chinois sont bons ils commencent à être très bons oui les très bons vins chinois et ce que tu as réussi à faire avec donc au Xinjiang et au Ningxia tu vois d'autres provinces qui commencent à vraiment prendre le pas alors soit grâce à une impulsion du gouvernement qui va aussi les aider des fois de la bonne manière et puis des fois peut-être en donnant un peu trop d'argent pour rien toi tu vois qu'il y a d'autres provinces qui commencent à vraiment se développer et des privés des indépendants alors c'est surtout des investisseurs privés d'accord ok le problème c'est que je pense le gouvernement a peut-être un peu trop poussé ah ok donc c'est très bien de produire du vin mais après il faut pouvoir le vendre et c'est vrai qu'il y a eu je pense un petit peu un effet de boulot sur certaines régions où il y avait trop rapidement trop de vins qui étaient produits mais sans vraiment une approche marché stratégie comment expliquer parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus de vendre du vin chinois c'est des vins qui sont quand même assez chers les vins qualitatifs parce que ça demande aussi beaucoup de travail tous les tonneaux sont importés de France et ça donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça à vendre pas si facile que ça à vendre donc il y a eu beaucoup beaucoup de nouveaux nouvelles wineries nouveaux producteurs qui sont arrivés sur le marché et après il fallait quand même trouver des réseaux de distribution des distributeurs qui puissent aussi expliquer le vin et le vendre sur les nouvelles régions oui il y a des régions qui sont aussi je pense très attrayantes comme une partie du Gansu dans le Rebeg dans le Yunnan aussi qui sont des après qui ont d'autres difficultés aussi en termes de production ou la distance aussi par rapport aux lieux de distribution parce que la Chine est très grande et quand tu vois les lieux de production entre le Xinjiang ou Ningxia à 1200 mètres c'est déjà des coins un peu reclus et les chinois aujourd'hui ils aiment quel type de vin selon toi par rapport à ton portfolio aujourd'hui qu'est-ce qui passe le mieux ? ça évolue toujours ça dépend aussi des régions je dirais si tu veux vraiment généraliser la Chine ça reste quand même plutôt vin rouge même si les vins blancs les bulles les vins sweet aussi ou semi-sweet les demi-secs continuent à augmenter mais c'est surtout je dirais un profil de vin fruité donc il ne faut pas que ça soit non plus trop d'acidité trop tannique que ce soit des vins quand même assez facile d'approche mais ça je dirais c'est très très général après tu as vraiment en fonction de différentes régions tu vas avoir le Dongbaix plutôt des gens du Nouveau Monde avec plus fort en alcool justement un peu plus punchy je dirais ça c'est les gens du Nord généralement c'est vrai après sur des régions côtières aussi on vend beaucoup de vin blanc et puis après dans les grandes villes bon là c'est vraiment très très varié autant avant c'était je dirais un peu monothématique Bordeaux maintenant les gens sont très ouverts pour des vins de différentes régions françaises et même du monde donc c'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'évoluer dans notre offre donc on a des partenaires avec qui on travaille depuis le départ mais même au travers de ces partenaires on rajoute des vins ou des fois on rajoute aussi des plus petits producteurs pour des marchés de niche si c'est pour des grands amateurs de vin si c'est pour je sais pas de la restauration on a été un des premiers aussi à importer des vins organiques biodynamiques donc au départ il y avait assez peu de demandes il y en a un petit peu plus donc il faut être quand même je pense qu'il y a aussi une force de notre société c'est qu'on a vraiment une prise telle sur le marché qu'on a très très vite en fait une compréhension de ce qui se passe de quels sont un petit peu les trends est-ce qu'il y a des choses vraiment qui commencent à plaire aux gens parce que bon j'irais une grande partie de nos clientèles c'est aussi des gens qui voyagent à l'étranger et tu l'as vu aussi sur les 5-10 dernières années on est passé je crois à plus de 150 millions de chinois qui voyagent à l'étranger par an et c'est des gens voilà ils visitent différents pays donc on va avoir une grande demande sur des vins nos zélandais parce que le tourisme on est en Nouvelle-Zélande à exploser donc c'est important aussi de rester à l'écoute du marché alors c'est marrant parce qu'on se rend compte que c'est une grosse thématique où vous avez développé vos canaux à la demande du marché vous avez développé votre portfolio aussi et vous êtes très réactif selon les demandes les tendances etc on parlait tout à l'heure donc dans les canaux de la technologie aussi la vente en ligne ou autre comment toi qui es arrivé ici depuis plus de 10 ans et tu as démarré là-dedans comment tu continues à apprendre parce qu'il faut être agile et rester très 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 flexible sur tout ça comment tu fais pour continuer à être un petit peu à l'écoute de tous ces changements en permanence les voyages je dirais le fait de voyager aussi la moitié de mon temps sur différents marchés différents bureaux d'échanger beaucoup avec des gens qui sont en dehors je dirais dans notre sphère de travail pour comprendre aussi ce qui se passe en Chine de manière générale et c'est vrai que tu le disais toutes les nouvelles technologies qui ont un impact très fort sur la plupart des industries y compris pour le vin c'est très important aussi qu'on soit à l'écoute en observation et de comprendre un peu qu'est-ce qui va être justement adapté à nos vins et par rapport à ce qu'on veut faire d'un côté on n'a jamais changé non plus totalement nos produits notre manière de travailler parce qu'il y a peut-être des opportunités mais c'est sûr qu'on a besoin de s'adapter mais en termes de technologie dès le départ parce qu'après deux ans on installait déjà un IRP dans la société donc on avait mis très vite en place quand même des outils je dirais plus la gestion logistique finance mais après cette année on a mis aussi tout un nouveau programme de CRM on a changé toute notre approche de travailler aussi pour toutes nos équipes commerciales même aussi la manière de faire nos activités avec nos équipes marketing donc c'est vrai que c'est dur alors comment on arrive à là pour prendre ce genre de décisions qui sont parfois des décisions qui sont assez drastiques tu vois tu changes beaucoup de choses là tu dis changer la méthode de sales des sales par exemple est-ce que tu t'entoures de gens extérieurs qui vont venir auditer ou t'aider ou c'est vraiment en prenant des idées à droite à gauche et tu dis attends on va peut-être changer tout ça donc on a fait des missions aussi avec des NBA ici comme CIPS par exemple qui ont fait des cas sur notre société on a bien sûr des personnes extérieures chaque année je fais un audit extérieur de la société d'accord juste pour voir bon déjà au niveau des risques légaux, financiers mais aussi bon s'il y a je ne sais pas des choses qui peuvent nous conseiller en termes de bonne gestion je dirais ok et après avec oui des acteurs extérieurs où on communique beaucoup pour essayer d'avoir d'avoir un petit peu des nouvelles des nouveaux outils qui nous permettent de mieux gérer parce que c'est vrai comme je te disais on a commencé à 3 personnes maintenant on a presque 200 personnes plus cher que la boîte de la même manière il a fallu qu'on change énormément de choses la manière de travailler entre associés bon maintenant on n'est plus que deux avec Grégory mais je veux dire la manière de structurer nos équipes la manière de passer les informations la manière d'approuver aussi certaines décisions donc tout ça c'est quelque chose qui doit évoluer en même temps que la société évolue au cours de cette croissance en fait est-ce qu'il y a des paliers parce que ça fonctionne un peu par palier tout ça c'est problématique RH de RP ou autre est-ce qu'il y a un palier qui pour toi a été vraiment pénible à passer qui a été difficile ça ne s'est pas passé aussi bien que tu aurais voulu ou vous avez peut-être démarré trop tard à passer ce palier là je pense qu'il y a il y a quand même un palier où quand tu arrives vers 5 ans 80 ans je dirais vraiment pour une société qui est partie de scratch trois personnes tu embauches tu ouvres des bureaux et je pense qu'il y a un palier qui a été très très important où on a dû oui on a dû vraiment aussi voilà ça c'est des décisions en tant qu'actionnaire dans la boîte ça c'est des décisions et de remettre une hiérarchie claire en fait mais aussi pour que ça soit pour que ça soit très efficace pour qu'on continue justement être très agile très flexible en même temps d'avoir des lignes directrices très claires pour que les gens puissent faire leur boulot en ayant un cadre et ça je pense ça a été un travail même plus d'une année le temps que je dirais non mais je veux dire que tous les employés comprennent l'intérêt de ça que tout le monde s'habitue aussi à ça ça a mis je dirais que ça a mis une année mais en même temps ça a été très bénéfique parce qu'après tu peux grandir quand même beaucoup plus vite en ayant des bases très solides qui étaient peut-être un petit peu lourdes quand tu avais 5 ans 60-60 employés mais après quand tu passes à 120-150 ou plus c'est quelque chose qui est très facile pour dérouler je dirais on avait interviewé dans un épisode dans les 10 premiers avec Guillaume Vidal peut-être que tu connais et Guillaume expliquait qu'eux ils avaient failli perdre leur boîte parce qu'ils n'avaient pas de logiciel de compta adapté et en fait ils ont grossi sans un logiciel et ils n'avaient pas fait les investissements et c'est vrai que ça c'est une question en fait qui revient souvent ou disons une réponse qui revient souvent qui est de dire déjà aussi toi très rapidement tu me dis on a mis un ERP en place tout de suite on a mis après quelques années un CRM etc donc vous avez vraiment capitalisé sur mettre en place une bonne base technologique solide c'est vrai que c'est des gros investissements mais en même temps ça te donne une base très solide une sécurité une certaine sérénité exactement et ça te permet aussi de bien connaître ta boîte tu vois exactement où tu en es sur les ventes les marges les coûts de pouvoir faire des analyses aussi très précises parce que voilà 12 ans en Chine je pense que tu l'as vu aussi les coûts ont bien bien augmenté de tous les côtés donc c'est vrai que tu es obligé peut-être je dirais il y a 12 ans tu n'étais pas obligé d'avoir une gestion très précise parce que voilà les ventes arrivaient donc je dirais tu avais toujours de la croissance tu avais toujours assez de marge pour couvrir même peut-être des erreurs mais maintenant je dirais que la limite est très fine et tu es obligé d'avoir quand même une gestion qui soit très précise et bien communiquer avec tes équipes pour qu'ils comprennent aussi que voilà il n'y a plus le droit non plus à des grosses marges d'erreur pour continuer à grandir de manière saine ça me dit autre chose en fait aussi c'est que en ayant fait ces choix là très rapidement très tôt dans le développement de la société ça veut dire que pour vous c'était clair que cette société elle était faite pour durer qu'il y avait une vision à long terme parce que souvent en fait c'est ce que je me dis c'est au démarrage est-ce que tu savais que tu allais être là avec 200 employés 5 bureaux en Chine est-ce que vous étiez imaginé vous iriez aussi loin on est arrivé avec beaucoup d'ambition ça c'est clair dès notre premier business plan alors les gens disent toujours le business plan à 10 ans je pense que tu arrives en Chine comme tout le monde tu arrives vite sur déjà 3 ans c'est bien mais les premières années oui c'était de développer x4 x3 à la taille de la société on voulait ouvrir des bureaux dans les villes principales pour être un acteur national très rapidement aussi on a voulu ouvrir à Hong Kong et Macao donc on a toujours énormément d'ambition et même maintenant je dirais que quand on fait bon là on termine les budgets pour l'année prochaine on a toujours beaucoup d'ambition mais en même temps voilà on a de l'ambition parce que le marché augmente toujours voilà et on a marché très porteur il y a aussi beaucoup d'opportunités pour nous pour notre segment pour pouvoir se développer mais c'est vrai que oui on avait beaucoup d'ambition donc c'est jamais facile quand tu dois dépenser une grosse somme d'argent comme ça pour un système où tu te dis bon qu'est-ce que ça va m'amener concrètement comme vente parce que ça t'amène pas forcément de la vente mais ça t'amène c'est vrai comme on disait avant de la sérénité une connaissance de l'entreprise qui va te permettre de gérer beaucoup plus efficacement ta société d'être beaucoup plus efficace aussi dans tes campagnes de développement en termes de précision où est-ce que tu veux développer tes ventes etc donc là après toutes ces années et ce développement on est en fin d'année 2018 tu parlais des budgets tu as une vision claire de ce que tu vas faire si on se reparle dans 3 ans tu sais où tu seras enfin vous avez commencé à imaginer les choses 3 ans oui je pense que sur les projets je dirais importants qui vont mettre du temps à se mettre en place ça oui on a une idée claire en termes de budget de vente parce qu'on a aussi beaucoup de contrats qui sont des contrats plutôt à long terme avec des groupes donc on a quand même une bonne visibilité aussi sur notre budget de vente le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires exactement donc non je pense qu'on a une bonne vision après tu as toujours aussi des opportunités le marché bouge beaucoup donc cette année c'est vrai qu'on a beaucoup grandi notre portefeuille de vente parce qu'on avait des très belles agences qu'on a eu l'opportunité de reprendre on a eu aussi l'opportunité peut-être d'accélérer certains projets d'autres qu'on a ralenti parce que justement on a vu que l'investissement était peut-être trop grand pour cette année par rapport au retour qu'on aurait donc non je pense qu'on a une assez bonne une assez bonne visibilité quand même sur le développement sur les positions à pourvoir comme toujours voilà on cherche toujours du monde c'est toujours je pense qu'on a on s'est beaucoup amélioré là-dessus c'est vrai que tu vois à départ de trouver des bons profils surtout dans le milieu du vin où c'était très difficile de trouver des gens qui s'y connaissent et maintenant c'est vrai qu'on arrive à avoir je suis très très content des gens qu'on recrute et ça nous permet aussi d'être d'être encore plus rapide en termes de développement c'est sûr que la partie RH recrutement est l'un des points qui reste le plus compliqué j'ai l'impression en Chine et quelles que soient les industries avec tous les interviews que j'ai faites c'est une problématique qui revient régulièrement c'est vrai que maintenant avec la taille que vous avez et le fait que vous soyez dans un marché niche porteur la marque fait que les gens vous connaissent donc ça aussi ça intéresse des talents qui vont se dire tiens c'est une société qui va bien et on va dans la direction les premières années on était un peu plus un centre de formation on avait des gens qui arrivaient plutôt jeunes ils restaient un an deux ans ils étaient vraiment top et puis après ils passaient à la concurrence maintenant les gens voient aussi que notre développement il est péré il est une équipe très stable et les gens oui il y a beaucoup de gens qui nous approchent pour travailler chez nous mais dans la croissance dont tu parlais c'est pas simplement sur les ventes c'est aussi beaucoup d'opportunités de projets d'acquisition potentiellement d'autres portefeuilles ou comment vous fonctionnez aujourd'hui dans la croissance organique donc on a déjà bon sur j'irais sur le même périmètre si tu regardes client par client cette année c'était plutôt stable tu vois il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'augmentation de ventes sur les mêmes clients mais on a développé beaucoup de nouveaux clients parce que il y a les groupes autoliques qui continuent à ouvrir beaucoup d'hôtels des villes comme Shanghai tu regardes cette année à Shanghai par exemple il y a eu énormément d'ouvertures de restaurants les villes secondaires tertiaires ça bouge beaucoup aussi après dans je dirais dans des nouveaux canaux de distribution donc c'est vrai qu'on ouvre de plus en plus de nouveaux distributeurs pour des courants encore plus reculés en chaîne des partenaires pour le off-trade mais je dirais dans le qualitatif centre-ville donc c'est là on recherche la croissance et après on a aussi des opportunités donc on ne rachète pas vraiment un portefeuille mais c'est des producteurs ou des marques qui ne sont peut-être pas contents avec leurs distributeurs parce que pour différentes raisons qu'ils nous approchent on voit que ça fait du sens en fait de les mettre aussi dans notre portefeuille et donc oui ça rapporte aussi s'ils avaient déjà une distribution en Chine un extra et côté France est-ce que IMW aujourd'hui est présent en France et comment vous fonctionnez si vous êtes alors IMW n'est pas présent en France je veux dire on n'a pas de structure légale on a structure légale à Hong Kong à Macao et en Chine par contre je dirais qu'on est présent parce qu'on a beaucoup de partenaires à qui on achète en France et puis après physiquement chacun d'entre vous va passer beaucoup de temps aussi faire des allers-retours on voyage beaucoup pour les principaux salons du vin à VinExpo à Provine on voyage aussi beaucoup pour visiter nos partenaires donc c'est important pour nous déjà bien sûr et puis pour nos ambassadeurs nos managers de marques et puis pour nos équipes nos directeurs de bureaux ça crée un lien quand même très fort et je vous dis qu'on a la chance aussi de travailler avec des maisons familiales il y a des personnes justement derrière ces vins derrière ces noms et c'est très important pour eux aussi de lier aussi des relations fortes parce qu'ils comprennent encore mieux ce qu'il y a derrière l'étiquette et pour l'expliquer après sur le marché bien sûr comme on parlait tout à l'heure tu viens d'une famille qui a un domaine en France même des domaines en France c'est ça donc pour Duval-le-Roy quand toi tu as démarré en Chine à un moment ta famille tes amis ils ne se sont pas dit mais Edouard qu'est-ce que tu vas faire là-bas tu ne peux pas rester ici et développer la maison est-ce que c'est l'une des questions que j'aime bien poser à la fin de l'entretien qui est de savoir en fait qu'est-ce que ta famille tes parents tes amis croient que tu fais en Chine est-ce qu'ils ont bien compris pourquoi tu étais resté si longtemps je pense que c'était qu'est-ce que tu vas faire là-bas parce que surtout dans le milieu du vin tu avais quand même beaucoup de familles importantes du monde du vin qui avaient essayé de faire des join-in en Chine ça ne s'était pas bien passé j'ai dit mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas bon j'avais 25 ans tu crois que tu vas révolutionner le monde là-bas j'ai envie j'ai envie de le faire donc c'est vrai qu'au départ c'était plutôt ok va faire ton expérience si tu veux revenir il n'y a pas de problème tu sais qu'on est toujours là on s'en prenne mais après quand ils sont venus bien sûr très rapidement ils se sont rendus compte déjà que la perception qu'ils avaient de la Chine en général du marché bon était très différente de ce qui se passait ici et qu'ils ont vu aussi bon la manière dont on a développé la société bon bien sûr qu'ils sont très fiers ils sont très contents en plus on représente très bien avec Grégory la maison familiale du Val-de-Roy parce qu'on est quand même tu es le meilleur ambassadeur voilà je suis le meilleur ambassadeur mais on a vraiment réussi à bien développer le champagne les champagnes du Val-de-Roy ici sur les belles tables les beaux hôtels donc c'est un plaisir pour eux de venir on a fait beaucoup d'événements l'année prochaine ça sera les 160 ans de la maison du Val-de-Roy donc on va faire aussi encore beaucoup d'événements j'ai vu que vous avez fait une cuvée particulière pour Thaïan donc on fait beaucoup de programmes on est toujours très proche en fait de la restauration de la semellerie et on a des cuvées sur mesure avec des chefs étoilés Michelin qui comme ils choisissent leurs produits qui vont avec leur cuisine on s'est dit pourquoi ils choisiraient pas le champagne qui correspond à leur type de cuisine ils sont plus voilà poisson méditerranéen d'autres peut-être plus la cuisine lyonnaise donc c'est différents profils de vin pour aller avec la cuisine donc on a fait avec Trois Gros Fréchon avec je crois 6 dans 7 chefs étoilés et on a un partenaire avec qui on travaille depuis très longtemps ici qui s'occupe qui est très impliqué aussi dans la restauration en Chine et dans la formation parce qu'il représente aussi donc Stéphane Stiller qui représente aussi les Bocuse d'or en Chine qui est le coach aussi pour l'équipe chinoise pour représenter la Chine et avec qui on a toujours toujours très bien travaillé pour promouvoir le champagne à travers mes chefs et à travers son restaurant donc c'est la troisième année où il est né le Michelin et il m'avait dit ah mais tiens Edouard j'aimerais bien faire une cuvée sur mesure et j'ai dit écoute c'est super et en France on fait ça ensemble donc il a fait ça et on a fait le lancement donc il y a une semaine dans son restaurant et non c'est une super expérience c'est une super reconnaissance aussi super reconnaissance c'est des choses qui nous font plaisir aussi de créer des liens comme ça avec des personnes bon il est là aussi depuis un peu plus longtemps que moi on a toujours très bien travaillé avec lui et il est vraiment là aussi pour promouvoir la gastronomie en général et nos produits en plus il a en fait même la plus grande liste des vins de champagne du Val-le-Roi dans le monde je crois que maintenant il y a plus de 22 différents champagnes du Val-le-Roi en comptant les différents millésimes etc. donc c'est vraiment un ambassadeur très important dédié dédié exactement super merci beaucoup Edouard pour toute cette histoire en fait ton histoire en Chine c'est un côté très entrepreneurial mais clairement on ressent la passion et tu n'aurais pas pu travailler dans un autre domaine que dans le vin globalement je pense que ça a été très difficile si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi sur un peu tes activités ton développement mais aussi en savoir plus sur IMW je les renvoie vers quelle adresse ? donc on a notre website IMW-Wines.com d'accord on a aussi un compte Rechat d'entreprise d'accord je rajouterai les informations dans l'article où on a toutes les informations sur les événements qu'on fait en Chine les nouvelles peut-être agences commencent aussi sur le marché et aussi donc qui est lié à notre Waymole Store où les gens peuvent acheter aussi nos vins pas tous nos vins mais une grande partie de nos vins donc sur le Waymole Store super merci beaucoup Edouard c'est moi merci Greg à très bientôt voilà j'espère que vous avez aimé cet entretien avec Edouard si c'est le cas dites-le nous dites-le lui laissez-moi des commentaires et parlez-en autour de vous de manière à ce que je puisse continuer les entretiens de backstage podcast et que je puisse rencontrer encore plus d'entrepreneurs travaillant en Asie après une bonne série autour de l'Asie du Sud-Est comme vous l'avez vu au cours des derniers épisodes on a fait Singapour on a fait le Cambodge on va cette fois-ci sur un prochain épisode se tourner vers l'Inde et vous allez voir un épisode aussi extrêmement intéressant que j'ai enregistré il y a quelques semaines lors d'un passage à Paris comme je vous le disais dans l'introduction mais aussi dans les épisodes précédents je lance un tout nouveau show cette fois-ci en anglais autour d'une verticale qui me proche qui me tient à coeur qui est la partie Food, F&B et Fountech où on va lancer une série d'interviews autour de la problématique sur les nouvelles tendances l'innovation les technologies qui viennent d'Asie et qui sont en train de révolutionner l'un des plus vieux métiers du monde qui est la restauration on rencontre plusieurs experts qui travaillent autour de ces milieux-là et qui vont pouvoir partager leur vision et comment eux s'adaptent à ces nouvelles tendances et aussi quelles sont en fait leurs idées sur ce qui va se passer dans les prochaines années ceci va commencer d'ici quelques semaines mais aujourd'hui vous pouvez déjà vous enregistrer principalement sur Facebook dans le groupe Foodtech Confidential je vous invite à retrouver les informations dans l'article qui illustre cet épisode et vous allez pouvoir trouver ça assez facilement maintenant sur internet dans tous les cas je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode de Backstage Podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo